On va enchaîner, Nadine, avec notre invité, Jonathan Verseau, dans la rubrique « Culture et Média ». Alors, on reçoit Jonathan Verseau pour la rubrique « Culture et Média » qui va nous parler de son nouveau livre. Bonjour Jonathan ! Bonjour Nadine, bonjour Evelyne, bonjour Franck ! Hello Jonathan ! Hello Jonathan ! Très bienvenue ! Quelle joie de te voir ! Jonathan, aujourd'hui tu viens de nous présenter ton nouveau livre « La bonne samaritaine ». Parle-nous de ton nouveau livre. Tout à fait, en fait ça fait déjà depuis plusieurs années que ma femme me presse ou me harcèle en disant « il faut que tu écrives ». Bon, alors avec la Covid-19, j'ai profité un petit peu de ce temps de recul et de confinement pour pouvoir me lancer dans un premier livre et donc qui est le début d'une collection, une collection intitulée « Comprends-tu ce que tu lis ? » Donc se lancer un peu plus dans l'exégèse et arriver dans l'approfondissement des Écritures. Et là, en l'occurrence, ce livre-là, c'est « La bonne samaritaine ». Et ce livre s'adresse à qui exactement, Jonathan ? À tout le monde. À tous ceux qui aiment la Bible. En fait, à ceux qui veulent approfondir le texte biblique, c'est un petit peu, je rappelle la collection « Comprends-tu ce que tu lis ? » Vous savez, le texte est tellement riche, la Bible est tellement riche, ça fait des années que je l'étudie et je peux vous dire que même encore, ça m'arrive de lire un texte et de dire « Waouh, j'avais jamais vu ça ». En fait, « La bonne samaritaine », c'est quelque chose d'assez inédit, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un commentaire, que j'ai appris à l'université ou que j'ai entendu dans une conférence ou dans une prédication, mais c'était en 2017, alors que j'étais au Togo, à la faculté avancée théologie pour enseigner, que là, moi-même, je lisais le texte de Jean chapitre 4, un texte que l'on connaît bien de cette rencontre de cette femme avec Jésus au bord du puits et tout d'un coup, il y a eu comme une révélation, si je peux dire les choses ainsi, une illumination en disant « Waouh ! » Et j'ai vu dans ce texte quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant et qui même est inédit puisque je ne crois pas que d'autres ne l'aient encore vu. C'est-à-dire, j'ai vu dans ce texte de la femme samaritaine au puits de Sichar, au puits de Jacob, et bien la manière de Jean de raconter l'histoire du bon samaritain. Donc dans le livre, je connecte Jean chapitre 4 à Luc chapitre 10, à l'histoire du bon samaritain, et de dire en fait, c'est une bonne samaritaine, alors que c'est comme le bon samaritain, mais en plus c'est une femme. Dans l'histoire du bon samaritain, le bon samaritain fait ce que les hommes religieux auraient dû faire, mais ils sont passés outre. Ils auraient dû prendre soin de cet homme blessé, mais ils n'ont rien fait. Dans l'histoire de la bonne samaritaine, cette femme fait ce que les disciples auraient dû faire, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle à tout un village, et cette femme va le faire, et il va en résulter tout un village qui s'approche de Jésus et qui va dire en conclusion, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Waouh ! Ça a l'air très intéressant. Ah, il faudra lire. Il faudra lire, et justement, des gens qui regardent l'émission, qui disent, ah oui, j'aimerais bien lire, mais qu'est-ce que ça va apporter de plus dans ma vie ? Qu'est-ce que tu leur dis ? Alors déjà, c'est une ouverture un petit peu sur l'herménotique, comprendre la Bible, donc ouvrir un petit peu une réflexion pour dire, quand je suis devant un texte, pas lire simplement l'histoire, la carré, en disant, bon, la femme, elle est là, mais voir ce que Jean veut nous dire dans cette histoire-là, ou ce que Jésus veut nous enseigner dans telle parabole. Et donc, quelque part, en lisant ce livre, ça va vous aider à mieux comprendre la Bible. Je livre plusieurs pépites un petit peu dans ce livre-là, par-ci, par-là. C'est pas un livre fastidieux, c'est agréable, c'est pour tout le monde. C'est pas pour des experts, ou des exégètes, ou des universitaires, mais c'est pour toute personne qui aime lire la Bible. Ma femme est passée derrière, elle a dit ça, tu enlèves ce mot, c'est trop compliqué. Donc, on a mis un langage un peu plus grand. Et donc, c'est un livre, vraiment, qui est pour tous ceux qui aiment la Bible, et qui veulent la comprendre, et aller plus loin dans la lecture de la parole de Dieu. Amen ! On aime la Bible, on veut la comprendre, on va aller plus loin dans la lecture de la parole de Dieu. Alors, ce livre est disponible sur boutiqueinspiration.com, et tu as… Vas-y, tu voulais dire un dernier mot ? C'est terminé. Il va être disponible, donc il est édité par les éditions Inspiration, il va être sur la boutique Inspiration, mais il va être aussi dans toutes les grandes librairies. Vous pourrez le retrouver sur le site web de la FNAC, ou de Archambault, au Québec, sur toutes les grandes librairies, aussi en version numérique. D'accord. Merci beaucoup, Jonathan Verseau. C'est très intéressant. C'est très intéressant et très agréable de te revoir. Merci, Jonathan. Merci beaucoup pour l'invitation et bonne lecture. Merci. Super ! Oui. Bon, c'était chouette de revoir Jonathan, avec un bel ouvrage en plus, comme quoi le confinement a eu du bon pour pas mal de monde. Ça, je te dis, et puis, en tout cas, moi, je trouve ça excellent qu'il fasse… Il est tellement un excellent enseignant. Ah, ben oui. Et la quantité de trucs qu'il a à dire dans les prochains livres, j'imagine… Tout à fait. Ça va être… C'est génial, c'est génial. On vous le recommande, en tout cas. A vos vistares ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501